La place Hidi d'Aboukou à Porte-Novo accueille un invité de marque ce jour de la Tabaski 2021. C'est la deuxième fois que le président de l'Assemblée nationale prend part à cette prière de l'Aïd el-Kébir qui symbolise la soumission à Dieu à travers l'immolation d'un belier par les fidèles musulmans. Loïc Baounou Vlavounou a accepté, sous invitation du président de l'Union islamique du Bénin et imam de la mosquée centrale de Porte-Novo, de venir communier avec ses frères musulmans de la ville capitale. Oseïfa Hamzat, dans son prêche d'une quinzaine de minutes, a rappelé à l'assistance le fondement de la dite célébration. En effet, nous célébrons la soumission du prophète Ibrahim à travers le culte du sacrifice. Il était entièrement soumis à Allah et il n'était point du nombre des polythéistes. Ainsi, la soumission à la volonté de Dieu représente l'essence du culte. Le Coran révèle au chapitre 17, verset 44, que les sept cieux et la terre, et ceux qui y trouvent, célèbrent sa gloire. Il n'existe rien qui ne célèbre sa gloire et sa louange, mais vous ne comprenez pas leur façon de le glorifier. Notre regard par rapport à notre soumission à la volonté d'Allah doit s'élargir pour s'étendre à tous les actes que nous posons et dans nos relations avec notre Créateur et les autres créatures. Un message suivi avec attention par le président du Parlement, Louis Gbeounou Vlavounou, qui à la fin a lancé un message de paix à la communauté musulmane en particulier et au peuple béninois en général. Cette façon aujourd'hui de se retrouver ensemble dans un dialogue interreligieux fructueux, qui est l'émanation en quelque sorte de la paix, que cela puisse se poursuivre afin que nous soyons effectivement dans une dynamique de paix et que ce qui se passe ailleurs par rapport aux religions ne soit jamais notre appannage au Bénin. Une célébration de l'Aïd al-Kébir faite dans le respect strict des gestes barrières liés à la COVID-19.